Je m'interroge sur la viabilité des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies alors qu'un pays comme la Mauritanie en est membre du Conseil des droits de l'homme. Alors que ce pays est un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. C'est un apartheid arabo-musulman car ce sont des personnes, c'est une minorité ethnique qui a une élite militaire qui s'est accaparée du pouvoir, une aristocratie militaire depuis 1978 et qui a implanté un apartheid chez nous, au cœur de l'Afrique et qui utilise l'arabité, l'ethnicisme arabe et la religion islamique pour opprimer une majorité noire et aussi des intellectuels arabes qui sont pour la liberté et pour l'égalité. Ce régime a tenté de changer la démographie de la Mauritanie en tuant une partie des noirs, en les chassant du pays. C'est donc une tentative de génocide. Ce pays institutionnalise l'esclavage jusqu'à nos jours. L'esclavage par ascendance. Il y a une partie de la population mauritanie qui naît esclave et les crimes d'esclavage qui sont pratiqués, le travail sans repos, sans salaire, sans soins, la mise en péril de la scolarité des enfants, le travail des enfants, le travail forcé, le viol systématique des femmes africaines, esclaves, tout ceci est inclus dans ce qu'il appelle la shéria islamique. Et les personnes sont poursuivies pour apostasie, pour blasphème et sont condamnées à mort pour ça. Alors qu'en vérité, l'apostasie, le blasphème, c'est se rébeller contre les lois sociales inégalitaires, les lois d'apartheid. Le code négrier, le code noir qui a été aboli en Europe depuis 1948, c'est un code qui est vivace chez nous et qui est considéré comme une sharia sacrée et que moi, j'ai offert au feu, j'ai brûlé dans un acte de rébellion, dans un acte de dissidence politique, idéologique et religieuse et qui m'a valu la peine de mort et qui m'a valu plus de quatre mois dans le couloir de la mort. Et je n'ai pu, et ma tête, sauve, je n'ai pu sauver ma vie qu'avec la mobilisation de ma population interne et des amis à l'étranger dans les organisations internationales des droits de l'homme. Bon, et c'est un pays qui est soutenu par les pays de droits de l'homme, la France, l'Espagne. L'Union Européenne est le premier partenaire commercial, économique et financier de la Mauritanie et le barrière de fond numéro un. L'Union africaine est le premier soutien diplomatique de ce pays qui institue l'apartheid en Afrique de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique sont les premiers soutiens militaires et sécuritaires pour ce pays. Il y a une minorité qui dirige. Nous avons opté pour la non-violence, la lutte non-violente et nous avons des partis non-partis, nos mouvements sont interdits comme l'ANC était interdite en Afrique du Sud.